Une prophétesse envoie un mystérieux message à la chambre de l'éternel, Clé-Bahi. Clé-Bahi à nouveau pour chasser, plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Dans une publication adressée officiellement à la désormais chambre de l'éternel, Clé-Bahi, sur sa page officielle Facebook, la femme de Dieu Christa Maïa a véhiculé un message mystérieux à la chambre de l'éternel, Clé-Bahi. Clé-Bahi pour chasser. Selon la prophétesse Christa Maïa, la réelle place de Clé-Bahi, c'est d'être la première dame du coupé décalé. Pour elle, Clé-Bahi pouvait être à la fois première dame du coupé décalé et suivre le Seigneur. En même temps, la chambre de l'éternel, Clé-Bahi, mais aussi de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Mais je préfère ton style de première dame du coupé décalé que maintenant. Tu dansais très bien. Je voulais même te rencontrer pour m'apprendre à taper le grand écart. Malheureusement pour moi, tu as arrêté de danser comme avant. Sachez que la musique du Jumondeux n'est pas démoniante. Grâce au coupé décalé, tu es devenu très célèbre dans le monde entier et très riche. Remercie cette musique. Continue de croire en Dieu et reste toi-même. Ne te comporte pas comme les filles de Tumon et de Jéhovah. A précisé la réincarnation de Jésus-Christ sur sa page Facebook. Rappelons que c'est après le dossier tragique de la célèbre légende du coupé décalé Didier Arafat décédé le 12 août 2019 que l'ex-première dame du coupé décalé, Clé-Bahi, a décidé de se consacrer réellement à Dieu. Le président Alsan Ouattara refuse un passeport ordinaire au président Laurent Barbeau. La toile s'enflamme. Le président Alsan Ouattara semble ne pas être pour le retour de l'ancien challenge du président Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire avant les élections présidentielles du 31 octobre 2020. C'est la question qui se pose aujourd'hui sur le communiqué publié ce mardi par maître Abiba Touré, avocat personnel de l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau du jour à Bruxelles après son acquittement par la Coupe pénale internationale en abrégé ces pays. A Bruxelles le 25 août 2020, à la suite de la demande du passeport déposée par le président Laurent Barbeau, l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire à Bruxelles, au fun du retrait du passeport. Cependant, il nous a été indiqué que si la demande du passeport du président Laurent Barbeau avait bel et bien été transmise aux autorités ivoiriennes en Côte d'Ivoire, précisément au président Alsan Ouattara, nous avons donc le regret de constater que M. Alsan Ouattara refuse de faire délivrer un passeport ordinaire au président Laurent Barbeau dans le seul but de l'empêcher de participer à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de rentrer dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Il convient de rappeler que si le président Laurent Barbeau avait soumis à la Coupe pénale internationale une demande, une demande de l'élever des restrictions des libertés contre lui et Charles Blegouli pour participer à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, qui est un impératif en Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire est frappée par le terrible malheur en ce moment, être réduit à s'opposer à la remise d'un passeport ordinaire au président Laurent Barbeau, acte portant en nous deux toute vérité, démocratie dans la République de Côte d'Ivoire, met en évidence la régression de la République de Côte d'Ivoire dans les libertés politiques fondamentales. Le président Laurent Barbeau n'attend pas à renoncer à son combat politique, qui est d'agir pour les libertés en Côte d'Ivoire. Rappelons que le président Laurent Barbeau, qui est pu transmettre à la Coupe pénale internationale depuis 2010-2011, suite à la crise post-électorale, n'y rentrera pas pour le moment en Côte d'Ivoire. Alors chers amis, restez et connectez sur le script info pour la suite des informations. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.